... On a décidé que c'était important de se rassembler rapidement pour proposer un temps de soutien. La parole est évidemment libre ce soir. Si vous l'apprendre, n'hésite pas à l'apprendre. Solidarité avec le combat pour la liberté en Iran. Depuis deux semaines en Iran, le courage est féminin. C'est celui des femmes qui se lèvent au nom de leur liberté. Elles sont des milliers à risquer leur vie, à avancer, tête haute et tête nue, pour hurler leur colère contre le fondamentalisme islamique qui les oppresse et les humilie. Elles sont des milliers à manifester, à se couper les cheveux, à braver ce régime qui pratique la censure, les arrestations arbitraires et la torture en toute impunité. Elles sont des milliers, soutenus aussi par des hommes, à crier leur rage et leur tristesse parce qu'une jeune femme de 22 ans est morte au commissariat après avoir été arrêté par la police des mœurs pour port du voile non-conforme. Le peuple iranien manifeste son indignation contre un gouvernement théocratique toujours plus liberticide et sexiste. face à ces mouvements pacifistes, la répression est sanglante. En quelques jours, plus de 100 personnes sont mortes sous les balles des forces de répression iraniennes et des milliers de manifestantes et manifestants ont été arrêtés. Nous dénonçons les innombrables atteintes aux droits humains fondamentaux subis par la population iranienne. Nous demandons que soit respectée sa liberté de conscience, sa liberté d'expression et sa liberté d'accès à l'information, notamment via Internet. Nous demandons la fin des discriminations politiques et culturelles subies par les Kurdes vivant en Iran. Nous dénonçons le manque de courage politique du président de la République française qui a accepté de s'entretenir le 20 septembre avec Ibrahim Raisi, le président de la République islamique d'Iran. Nous dénonçons la répression à coups de gaz lacrymogènes des manifestations de soutien au peuple iranien sur le territoire français. Ce rassemblement du 7 octobre à Obena doit servir à envoyer un message de solidarité et de fraternité autour de ces trois mots qu'elle scande. Femme, vie, liberté. Aucune femme ne doit mourir dans le monde pour une mèche de cheveux ou un vêtement considéré comme indécent. Aucune. Alors là ça doit être Frida Afari qui reprend Ce dialogue entre les loupes des femmes du monde entier doit se poursuivre pour que nous puissions arrêter la vague autoritaire mondiale et la régression des droits des femmes. Les trois religions monothéistes sont d'accord sur un point c'est pour mettre la femme à la cuisine les fameux trois cas des nazis allemands famille, cuisine et église c'est largement suffisant pour elles. Pour ceux qui ont des références marxistes il y a une phrase de Marx célèbre c'était la devise de la première internationale l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes mais je crois que pour ajouter l'émancipation des travailleuses sera aussi l'oeuvre des travailleuses eux-mêmes elles-mêmes. Désolée, j'aimerais juste apporter une nuance à ton discours il y a beaucoup de femmes musulmanes et de femmes voilées aujourd'hui qui se battent en Iran et qui se battront sur régime et pour qui leur religion n'est pas une opposition au fait de se battre contre le fascisme. Ce qui se passe en Iran comme ce qui peut se passer partout dans le monde c'est la conséquence de la non-séparation des religions et de l'Etat. Je crois que la laïcité, un principe pour lequel je me bats et avec plein d'autres personnes ici est un état à mettre en place partout. La laïcité doit être défendue aussi bien en France qu'en Iran et la lutte pour la séparation des églises, des religions et de l'Etat est une lutte fondamentale pour garantir la liberté de conscience. Donc là il s'agit d'une déclaration écrite et signée par des féministes de gauche du Kurdistan sur l'insurrection féministe actuelle en Iran. Vous entendez notre voix du Kurdistan. Il s'agit d'une voix collective de militantes de gauche et de féministes marginalisées d'une géographie dont l'histoire est marquée par la discrimination, l'emprisonnement, la torture, l'exécution et l'exil. Aujourd'hui nous assistons tous à une révolution féministe en Iran dans la forme et dans le contenu. Le slogan kurde « Jin, Djihan, Azadi » « Femme, vie, liberté » est devenu le refrain central de ce cycle de lutte lui donnant une vie nouvelle et fraîche. Nous exprimons notre soutien sans compromis aux luttes du peuple iranien en particulier aux combats courageux et imparables des femmes dans les rues. Puisque le soulèvement actuel est né de l'assassinat d'Odjina Amini par un féminicide d'État, nous voudrions donner à ce soulèvement le nom de Djihina, le mouvement de Djihina, le mouvement pour la vie. En Irak comme en Iran, il y a beaucoup en Iran de meurtres, de disparitions forcées et d'innocents disparus dans des prisons secrètes à cause des milices. Maintenant, l'Irak est instable avec un grand regret. Je souhaite la liberté pour mon pays, l'Irak. Je souhaite que le monde entier se tienne aux côtés des blessés irakiens. La liberté pour les disparus est notre plaie et tous les prisonniers innocents en Irak. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.